Bonsoir et bienvenue parmi nous c'est une magnifique soirée vraiment pour jeu au foot des conditions de jeu parfaites ce stade est magnifique et ça tombe bien car le coup d'envoi de la rencontre va être donné dans quelques instants le temps pour chacun des joueurs de finir de se préparer pour les entraîneurs d'aller s'asseoir sur leur banc et pour nous de vous communiquer les compositions des deux équipes voilà un stade magnifique plein comme un neuf c'est parfait pour ce match la s monaco qui a adopté le 4 4 2 un grand classique on voit souvent ce type de système sur les équipes qui a bien joué et ça veut dire aussi que les milliers défensifs beaucoup de boulot il faut à la fois protéger sa défense est aussi assuré de bonnes relances et on rentre dans le vif du sujet l'as monaco qui peut avancer à l'est on s'y dit mais oh ça peut être dangereux pas de faute une très longue passe en retrait pour repartir proprement c'est parfait magnifique la passe dans la profondeur le ballon a franchi la ligne ça joue l'eau vers l'avant toujours pas de but dans ce match allez on a vraiment besoin de voir quelque chose de spectaculaire pour nous réveiller un peu ça passera sur le côté bien joué ça il joue dans l'espace le centre au second poteau de la tête il était surveillé de près mais ça ne l'a pas empêché de marquer quelle puissance chez ce joueur portant la défense a fait tout ce qu'elle a pu il est inarrêtable il y a l'est au-dessus de la tête et il y a la main a lui On y est, le compteur est débloqué. C'est fait, ils ont ouvert le score, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Le Racing Club de Strasbourg, qui cherche l'étincelle. Lamine Connay. De Masson. Un saut de bout d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. Dans la profondeur. Danger repoussé pour le moment. Il y a du mouvement. Il relance côté droit. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ça va sur l'aile. C'est dégagé. Il tente de la jouer dans l'espace. Un centre dans la surface. Mais non, ça n'ira pas au bout. Ce sera une remise en jeu. Il est bien placé. Le centre tendu. Cassis, maintenant. Masson, qui a un peu d'espace. L'AS Monaco mène toujours au score. Il n'empêche, la pause va faire quand même beaucoup de bien. Dans la profondeur. Oh, le coup de tête. C'est bien fait, mais ça ne passe pas. Ça aurait pu faire, je ne sais pas passer loin. C'est pas ça. Le Racing Club de Strasbourg qui essaye de construire. C'était difficile comme geste. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. 45 minutes sont passées. Un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. Pourquoi pas. Le jeu est fluide. Les joueuses se sont bien trouvées lors de ces premières... La seconde période est lancée. Voyons ce qu'elle nous réserve. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Pourquoi pas tenter de faire le break rapidement. De Masson. Il est à distance de tir. La passe est précise. Rien à dire. C'était propre. Pourquoi pas. Très fort, très loin. Ça soulage. Sidibé. Pour trouver la faille dans la défense. Le jeu repart vers la droite. C'est joué long. Attention. C'est bien fait. Il cherche à le servir. Il était bon ce centre mais manque d'efficacité à l'arrivée. La S Monaco profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez. Bonnac ce n'était pas brillant non plus. Il s'en saute plutôt bien je dirais. Glick qui récupère directement le ballon. Cassie maintenant. Martin. Il joue dans l'espace. Il glisse le ballon en profondeur. Ça sent la frappe. Il est passé. Il est passé. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça expliquez-nous ? Ils restent à distance. Ça leur permet de mieux lire le jeu. Plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah ok. La passe dans la profondeur. Ça ne passe pas. C'est bien. Il faut continuer comme ça. Come on. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents non ? Indeed Grégoire. Indeed. En effet. Falcao. Un centre. Le bon dégagement. C'est bien la passe à 10 mais il faut essayer d'être plus dangereux. Il cherche la profondeur. Le Racing Club de Strasbourg pratique un bon jeu de passe mais c'est un peu stérile quand même. Il a pris des risques. Ce sera un coup franc. J'accompense. C'est bien. Et il est très beau. Sous-titrage C Squidopath. Il allonge vers l'avant. Bonne lecture de la trajectoire. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Il glisse le ballon en profondeur. La défense est en sursis. Il s'en sort pas mal, ce coup-là. Martin. Le Racing Club de Strasbourg qui peut avancer. Allez. Oh, le bon ballon. Ça joue à gauche. Il joue dans l'espace. Le Racing Club de Strasbourg doit se montrer plus tranchant dans ses dernières minutes. Bien défendu, c'était chaud. Un grand dégagement le plus loin possible. C'est vraiment dommage. Il manque toujours un petit quelque chose. C'est fini. Le coup de siffle final qui met un terme à cette rencontre. Un petit but à l'issue de cette rencontre. C'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Il s'impose. Vous savez, c'est jamais facile de tenir à aussi longtemps son avance. Mais ils ont réussi grâce à leur discipline. C'est déjà fini.